... Il ne faut pas l'écouter, ces gens-là. Il dit n'importe quoi, Bernard. Il ne faut pas écouter ces gens-là. C'est ça le problème. Ce que je veux vous dire ce soir, Bernard, et je vous dis à tous nos amis, il ne faut pas écouter ce que les islamistes nous disent avec une tonne soi-disant qui sont laïques, républicaines, on ne peut pas réformer, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de chef dans l'islam, on ne peut pas le réformer. Tout ça, c'est des mensonges. Il ne faut pas les écouter. L'État a l'autorité. L'État doit exercer son autorité pour installer l'ordre. Un ordre qui est assez important, c'est l'ordre parmi les musulmans et surtout exclut l'islam politique de la scène politique mondiale, qu'il soit en Europe, en France, etc. Pour ça, il ne faut pas écouter les islamistes. Parce que moi, je veux te dire une chose, je veux dire à tout le monde, et l'expérience que j'ai depuis 40, 45 ans, nous avons autour de nous des menteurs, des démagogues, des flatteurs, qui disent n'importe quoi. La République et le peuple ne doivent pas les écouter. L'État et le pouvoir politique ne doivent pas écouter ces gens-là. Quand ils disent, on ne peut pas réformer le prétexte et le verset de courant, il n'y a pas de chef, non. Alors, si tu veux, je vais te laisser de terminer. Après, avant de prendre d'autres appels, deux minutes, je vais donner une petite explication et après, tout de suite, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, Bernard. Allez, vous avez d'autres choses à nous dire ou vous voulez rester sur l'antenne ? Oui, mais voilà. C'est ce que je veux vous dire, mes chers amis, ce soir, c'est très important. Je vous prie de prendre note de ce que David Abassil vous dit. Comme depuis 40 ans, je vous ai dit, je l'ai écrit, voilà, je veux vous dire ce soir que nous pouvons réformer l'islam. Nous pouvons créer un islam de France, mais cette création ne va pas faire comme ça a été fait depuis France 1, Jean-Pierre Chevêtement, qui était ministre de l'Intérieur, jusqu'aujourd'hui. Puisque chaque fois, on a voulu faire quelque chose, mais ça ne va pas marcher. Même la dernière fois, il y a déjà deux semaines, j'étais avec M. Bianco. Bianco, c'est celui qui est patron, patron de la laïcité. À l'époque de Valls et Hollande, cet instant, a été installé en France. J'ai dit, monsieur, la laïcité, défendre la laïcité est un besoin de courage, de la révolution, de changement profond. Il faut avoir ce courage. Heureusement, Macron, récemment, il a bien confirmé qu'il va faire un islam de France et il a bien précisé que cet islam de France ne va pas être influencé par les étrangers. C'est le premier point qui est très important. C'est la volonté de Macron. Il faut le soutenir, il ne faut pas le laisser intimider et terroriser Macron et le gouvernement comme quoi ils n'ont rien fait, patati patata. Moi, avant de rentrer dans les deux minutes que je vous ai dit, je vais vous préciser autre chose. Par exemple, récemment, il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes. Ils ont dit, il faut interdire les salafistes, il faut expulser des islamistes qui sont résidents en France. Personne ne vous a rien dit. Personne ne vous a rien dit puisqu'on ne dit pas toutes les choses, toujours. Mais moi, je vais vous dire ce soir, plusieurs personnes, l'année passée, ont été expulsées de la France. Il y avait des expulsions des intégristes musulmans de seuls français. C'est Gérard Colombe qui l'a fait seul, le ministre de l'Intérieur. Il a expulsé les intégristes. Les intégristes étaient expulsés et c'est dans les actes et attitudes du gouvernement et surtout de Gérard Colombe pour expulser les intégristes. On ne vous a pas dit, mais c'était la volonté de deux patrons de partis de droite récemment, même à l'époque, Fionne aussi, il disait ça. Mais ça, c'est déjà fait. C'est-à-dire, mais on ne va pas vous dire tout de tous, puisque peut-être ils considèrent qu'il n'est pas bien pour la République, c'est-à-dire l'expulsion d'un an. Mais de l'autre côté, pour créer l'islam politique, il faut d'abord sept éléments que je vais vous donner. Sept éléments. Vous notez sept éléments. Si vous voulez rajouter encore, rajouter et élargissez ça sous l'antenne, à droite, à gauche, partout. Vous allez voir que ça va marcher. La formation des imams dans les écoles et les universités républicaines. Un imam qui va gérer une mosquée en France, en Europe et en Occident doit être quelqu'un qui a fait l'école et l'université républicaine. Et je veux vous préciser, préciser que dans tous les pays musulmans, dans tous les pays musulmans, l'islam est contrôlé et les clergés musulmans sont contrôlés. Le contraire de ce qu'on vous dit. On vous dit, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de contrôle, non. N'importe quel pays musulman que vous prenez, il y a des clergés, il y a des chefs, il y a des chefs, c'est mensonge si on vous dit qu'il n'y a pas de chef. Et ces chefs-là sont contrôlés par l'État, qu'ils soient en Arabie, en Turquie, en Iran, en Égypte, à l'Azhar, cette grande université de l'islam, tout est contrôlé par l'État. Ils ne sont pas indépendants de l'État. l'État contrôle les ayatollahs, les moulas, les clergés, les mosquées, partout dans les pays musulmans. Vous ne trouvez, sauf en Iran, que la République est islamique, chaque ayatollah, il a le pouvoir, tout son des ayatollahs, mais dans tous les autres pays musulmans du monde, les clergés, comme je viens de vous dire, ils sont concernés par les sept éléments que je vais vous citer. Ils sont contrôlés. La première, je vous ai dit, formation d'imam dans les écoles et des universités républicaines. Deuxièmement, le financement du culte musulman par les musulmans de France. C'est les musulmans qui doivent financer et l'État doit imposer une sorte d'impôt que les musulmans, ils payent pour financer leurs lieux de culte et former les imams même en don des bourses. Voilà, vous allez dans les écoles républicaines, vous devenez quelqu'un qui a fréquenté les écoles et les universités françaises, mais seulement vous êtes islamologue, vous connaissez l'islam et vous devez, je vais vous dire tout à l'heure, vous devez donner les points positifs de l'islam aux gens, pas points négatifs. Troisième élément, c'est fin d'influence et financement étranger. C'est-à-dire aucun pays étranger ne doit pas financer et avoir la main sur les mosquées en France. Bien sûr, l'État. Si l'État, il prend des aides de certains pays qui vont aider l'État pour le compte de culte musulman, il doit verser ça à l'État. C'est-à-dire, même parce qu'il y a des riches de pétrole, de pétrodollars dans le monde, ils ont énormément d'argent, pas de problème. Ils peuvent financer, mais pas directement les imams et les mosquées en France. Ils doivent donner cette somme qu'ils vont donner aux individus, aux personnes individuelles à la mosquée, ils doivent donner à l'État et l'État, il va mettre dans la caisse des impôts qu'il a encaissé. Le culte musulman, c'est l'État qui va le dépenser, c'est-à-dire fin aux influences et financements étranges. Alors, le quatrième élément que David Abbassi propose, crée un islam protestant face à l'islam politique et intégriste et jihadiste et terroriste et face à l'islam orthodoxe puisque n'oubliez pas, nous avons un islam terroriste politique, nous avons l'islam orthodoxe aussi, l'islam orthodoxe aussi, qui est moué, qui est moué, qui ne dit rien, ça aussi c'est dangereux. Un islam doit dire que moi, je vais travailler pour la foi des gens, je suis contre ça, je suis contre les djihadistes, contre les islamistes, tout le monde doit réclamer ça. et il faut créer un protestantisme qui, ce protestantisme c'est quoi ? Je vais vous dire, par exemple, il va dire, voilà, comme l'imam Hassan il nous a dit, comme la plupart des musulmans il dit, comme qu'une partie du Coran s'est déjà annulée, on ne peut pas prendre compte d'une partie des versets du Coran pour sortir les lois et tout ça, et les imams et les mosquées et l'islam protestantisme, il va dire que la loi se fait par le peuple, par les députés, par la république, pas par n'importe quelle religion, aucune loi qui va sortir de la religion. Après, d'autres éléments, les imams qui vont prêcher dans les mosquées, qui sont sortis de l'université et de l'école républicaine, oh, ils vont encourager les gens, encourager les gens de respecter, ce sont eux qui doivent encourager les gens, ils doivent encourager les gens de respecter les lois républicaines et être musulmans dans le mosquée et à la maison, pas dans la roue, pas dans la roue. Alors, septième élément, tout ça, comment on peut le faire, il faut faire un congrès des imams français formés et contrôlés par l'État laïque, républicain. Tous les pays résidant en France qui sont musulmans, parce que les gens de pays, vous avez plusieurs nationalités qui sont en France. Les Pakistanais, les Moubanais musulmans, les Turcs musulmans, les Saoudiens musulmans, les Golf Persique musulmans, Algériens musulmans, les Marocains musulmans, les Tunisiennes musulmans. Vous savez, si vous ne savez pas, je vais vous dire, tous ces pays-là, tous ces gens-là, leur islam est différent. Pour que c'est dans sept congrès de voir rassembler toutes les tendances et tous les représentants musulmans de tous ces pays-là. Après, quelqu'un d'autre ne dit pas « Oh là là là, l'imam, il est marocain, l'imam, il est algérien, moi, je ne crois pas à ça. » Non. Dans le congrès, il y a des représentants musulmans de toutes les origines des pays musulmans. Et c'est ces gens-là, ces gens-là qui vont sortir le manifeste de l'islam protestantiste et le plus important, c'est qu'il y a, on va dire, une partie du verset est annulée. Voilà. Oui, et bien là, qu'est-ce que tu penses ? Sous-titrage ST' 501 ...